... Moi je suis content d'être avec vous parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de ce qui nous préoccupe. Vous n'êtes pas préoccupé en ce moment ? Quand même un peu, non. Non, non, on est tous préoccupés par la même question. On se demande qui va être président de la République en... Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, ce Sarkozy ! Chaque fois que je le vois à la télé, je me demande en moi-même, mais comment, comment, un aussi petit machin arrive à provoquer un aussi gros bordel ? C'est important de toujours parler de politique pour un humoriste. Ah oui, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est de parler de choses qui concernent les gens. Et je crois que tout le monde est concerné, là, parce qu'on nous gave de ça du matin au soir dans les médias, dans la presse. Donc tout le monde est concerné. Enfin, écoutez, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là quand même pour se détendre. Alors, mesdames, messieurs, je vous fais une promesse. À partir de maintenant, je ne vais vous parler que des domaines où tout va bien en France. Ça va pas être long, hein. Mais il y en a, il y en a. Allez, on peut être fiers, haut les cœurs, regardez dans le domaine artistique, la chanson française. La chanson française, on peut être fiers. On a des stars, on a des vedettes, on a des idoles. On reconnaît les stars, on reconnaît les stars parce qu'elles ont un destin particulier. Regardez Sheila. Sheila, à ses débuts, elle vendait des bonbons. Après, pendant 20 ans, elle nous les a cassés. Les médias ne prennent plus trop de risques. Alors, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, ils ne savent pas comment ça va tourner. Donc, ce n'est pas le moment d'aller proposer un projet humoristique à la télé. Ouh là là, ils sont frileux. Ils n'ont pas attendu la chute du thermomètre pour claquer des dents. Et non, non, avant, on prenait des risques. On prenait des risques. Que ce soit le bébé de chaud ou d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait la plémette dans le col à Rochaud, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on proposait un strip-tease à 20h30, heure de grande écoute, c'était risqué. Ça a quand même fait, ça a fait péter l'audimat parce qu'on avait du courrier pour, on avait du courrier contre, mais on avait des directeurs de chaîne, on avait des producteurs qui disaient, allez, on prend le risque. Aujourd'hui, les directeurs de chaîne et les producteurs ne prennent plus le moindre risque. C'est comme la différence entre un rappeur et un campeur. Vous voyez, le rappeur, il nique sa mère et le campeur, il monte sa tante. Les shows de télé-réalité, c'est épouvantable parce qu'on leur fait prendre leur médiocrité pour du talent. Alors tant qu'ils sont devant les caméras, ça va, ils y croient. Puis alors après, qu'est-ce qui se passe ? Après, ils sont obligés de se frotter au public, de faire quelques galas. Et il y en a 8 sur 10 qui se font jeter parce que l'illusion ne fonctionne plus. Et ça débouche sur le désespoir. C'est un sale tour qu'on leur joue à ces jeunes. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi, je t'aime le jeudi. Mais le vendredi, non ! C'est le jour du poisson ! C'est pas fini de faire la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci.